c'est indiqué c'est indiqué un diarama un foc de fibrillons voilà à la sainte bary salut mon frère diallo mamadou salut partagez on va faire un live bien fait bien fait voilà donc l'heure est grave voilà partagez et mettez les coeurs voilà je vais finir de partager comme ça on commence voilà partagez bien s'il vous plaît voilà mon maître diallo salut tu vas bien aïssatou baris tu vas bien masta voilà merci à vous tous partagez au maximum partagez au maximum on va commencer tout de suite voilà qui est là diba salut voilà donc voilà voilà on a dit vraiment vraiment mimi mimi dongaldi et be communiquant be rp6 be quoi sincèrement c'est c'est hallucinant quoi c'est hallucinant moi je 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 dis sincèrement que ces ans là les ans là n'aiment pas notre pays quoi mais il a bédale est demandée quoi sincèrement bédale est demandée oui les communiquant les communiquants les communiquants rp6 c'est sûrement c'est les ennemis de la nation quoi il faut le dire comme ça il faut le dire comme ça parce que il n'y a rien à dire si c'est pas ça c'est incroyable bon voilà nous allons commencer c'est à dire c'est pas possible aujourd'hui à conakry les gens se réveillent il y a des tirs partout à calou qu'est ce qui se passe les communiquants rp6 ils prennent leur téléphone directement pour dire aux gens voilà tout est sous contrôle il n'y a pas de souci voilà faut contrôler à moi c'est à dire les ennemis veulent vraiment déstabiliser le pays c'est pour cela les communiquants rp de l'ufdg disent n'importe quoi mais calmez vous tout est sous contrôle mais partagez la et bon s'il vous plaît partagez moi le live c'est à dire une situation de panique à conakry personne ne sait d'abord ce qui se passe et déjà eux ils sortent pour dire aux gens que tout est sous contrôle vous avez vu à tel point à jusqu'à où cela ils n'aiment pas le pays quand ça ne va pas il faut reconnaître que ça ne va pas quand ça va il faut reconnaître que ça va mais depuis 2010 la guinée ça ne va pas vous avez fait c'est à dire le clan alpha condé a fait deux mandats mais ça ne va pas et là ils veulent forcer encore c'est à dire ils ont perdu les élections ils veulent forcer ils sont en train de détruire le pays et vous vous continuez aujourd'hui à conakry avec les tirs vous continuez à dire que ça va tout est sous contrôle que personne ne panique non c'est à dire moi je veux bien dire moi je veux bien dire les gens qui disent les gens qui sont contre les gens qui sont contre cifd sincèrement réfléchissez un peu vous qui êtes sur les réseaux sociaux matin midi soir en train de soutenir alpha condé et son clan quand il ya un mouvement qui s'appelle cifd aujourd'hui qui appelle à la résistance sincèrement vous devez vous vous devez vraiment modérer vos langages parce que vous vous êtes en train de soutenir des bandits au pouvoir vous êtes en train de soutenir des bandits au pouvoir en pleine capitale il ya des rafales partout les gens ne peuvent même pas entendre tout le monde a peur et il ya les communicants et pesistes qui sortent pour dire qu'ils sortent pour dire que tout est contrôle tout est sous contrôle et il ya incertain je ne sais pas si c'est damar ou quoi je vais vous montrer le live qu'il vient de faire mais c'est hallucinant quoi c'est hallucinant quand j'ai écouté mais je dis mais j'ai jamais j'ai jamais eu envie de montrer ce que lui il a dit tellement que je les considère pas je sais que c'est des menteurs c'est des manipulateurs c'est des gens qui n'aiment pas la guinée c'est des gens qui sont là pour leurs propres intérêts parce que mon parent est au pouvoir donc il faut que je il faut que je lui soutiens c'est pas parce que la guinée va mal parce que la guinée va bien c'est parce que c'est mon parent donc c'est pour cela que je lui soutiens c'est parce que c'est mon ministre c'est mon grand c'est lui qui me donne l'argent c'est lui qui me soutient économiquement c'est pour cela je le soutiens ah d'accord vous allez écouter un peu ce qu'il a dit vous allez comprendre que ces aisances là il faut les mettre sur la liste rouge parce que vraiment il y en a de quoi quoi il y a de quoi il y a de quoi les mettre sur la liste rouge parce que sincèrement nous sommes fatigués de vous voilà nous sommes fatigués de vous ok excusez moi un instant c'est juste pour pour voir pour que pour que les gens vraiment voyez non c'est hallucinant quoi c'est hallucinant les gens là 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 je ne sais pas où j'ai mis la vidéo là non c'est que mais comment se fait-il comment se fait-il non c'est pas possible t'as vu je ne sais même pas où il a mis la vidéo s'il l'a supprimé tu vois tu vois il a supprimé la vidéo donc là il est en live si ça lui c'est pas possible il l'a supprimé il a supprimé la vidéo c'est hallucinant quoi c'est hallucinant quoi il a supprimé la vidéo c'est-à-dire je voudrais juste vous montrer pour que vous sachiez vraiment combien de fois ces gens là c'est des maudits quoi c'est des gens qui sont vraiment maudits ils n'aiment pas ce pays là les gens là n'aiment pas ce pays là tu vois il y a Shérif Aydara qui veut s'expliquer on va voir ce qu'il veut dire Shérif Aydara vas-y c'est-à-dire je veux je veux vraiment parler des communicants herpésistes ces gens là sincèrement il faut les mettre sur la liste rouge les guinéens nous devons faire attention à ceux là parce que c'est des gens vraiment il faut vraiment faire attention à eux hanle hanle le communique coco cofondi d'endo p communique quand même il faut qu'il faut qu'il ait de la mort parce que joli n'évitait coco wa dihan de bim bidou de konak bonjour chérif monsieur chérif d'accord 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 donc art et merci beaucoup merci voilà donc moi je dis qu'on a créé nos filles jusqu'à présent qu'on a créé nos filles jusqu'à présent l'heure actuelle que je vous dis même pas dix minutes comme il a commencé à connaître mais comment c'est fait il peut comment c'est fait il que goût dans la live il n'a tout va bien sous contrôle tout ça tout est sous contrôle les gens pour mentir le mensonge a pris un emploi en guinée extraordinaire il faut mentir à tout le monde il faut mentir n'importe quoi il faut que le mensonge soit devant d'abord la vérité ne doit pas exister en guinée la logique ne doit pas exister en guinée comment se fait-il que des gens des rafales comme ça là en pleine capitale vous les communiquants et précises vous sortez pour dire tout va bien tout est sous contrôle mais mais arrêtez un peu mais arrêtez un peu non c'est pas parce que nous nous sommes contre vous que vous allez dire à tout le monde que vraiment tout va bien et que nous nous faisons que manipuler l'information nous ne manipulons rien nous nous disons qu'il n'y a pas de troisième mandat en guinée nous nous disons qu'il y a un président élu légitimement il faut lui remettre sa victoire il faut lui remettre le pouvoir pour qu'il puisse exercer c'est ça depuis 2018 depuis octobre 18 octobre ce que vous avez fait en guinée c'est impardonnable c'est impardonnable et vous les rp existent les communiquants et pays qui soutiennent cela vous vous allez être vous êtes déjà dans une liste rouge parce que c'est pas normal ce que vous êtes en train de faire c'est impardonnable ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de soutenir ce que personne ne devrait soutenir en république de guinée il faut si ou quoi regardez ce qu'il dit c'est à dire lui il donne il donne même au gouvernement des idées allez récupérer tous les biens des peuls en guinée récupérer tous les magasins des peuls parce que les peuls c'est c'est les peuls qui soutiennent cfd donc il faut aller récupérer tous leurs biens comme ça ils vont dire à leurs frères de ne pas soutenir cfd de ne pas rentrer dedans mais c'est incroyable c'est incroyable il ya souleymane va qui veut intervenir c'est hallucinant quoi c'est incroyable c'est lancé c'est à dire elle s'ici il dit à tous les communes il donne des commandes des idées au clan alpha comme des d'aller s'emparer de tous les magasins des peuls tous les biens des peuls comme ça ils vont sortir pour dire que à leur frère que personne ne soutient que personne ne soutient mais vous pensez que non c'est hallucinant quoi ces ans là ces ans là il faut beaucoup se méfier d'eux moi je parle aux guinéens je parle aux guinéens je vous dis arrêtez arrêter l'ethnocentrisme en guiné arrêtez l'ethnocentrisme en guiné je vous en prie arrêtez l'ethnocentrisme en guiné nous ne sommes pas ici contre les ethnies nous ne sommes pas ici contre les ethnies nous sommes là contre un clan un régime qui veut détruire le pays un régime qui est là illégalement un régime qui est là qui n'est pas qui n'a pas le droit d'être là sincèrement les guinéens qui n'ont rien compris encore arrêtez l'ethnocentrisme arrêtez l'ethnocentrisme ceux qui sortent pour communiquer sur les réseaux sociaux arrêtez de communiquer contre les ethnies arrêtez de communiquer contre les ethnies la guinée le problème aujourd'hui de la guinée c'est le problème de alpha condé et son clan c'est pas les ethnies c'est pas les malinqués ni les peuls ni les sous-sous parce que lc si il est quoi il est mais ils sont dans le même temps pourquoi ils sont dans le même temps parce que c'est un qui soutient c'est eux qui soutiennent les bandits c'est eux qui soutiennent le clan alpha condé comment dirais-je l'autre là benito benito il est qui arrêtez l'ethnocentrisme nous n'avons pas le problème avec les ethnies en guinée arrêtez de mélanger les ethnies arrêtez de mélanger les ethnies tous les communicants et les présistes c'est des ethnosanthistes c'est des gens qui sont en train de mélanger le peuple de guinée donc aujourd'hui il y a il ya un mouvement qui s'appelle cfd qui s'organise parce qu'il y en a marre parce qu'il faut un mouvement de résistance on ne fait pas illégalement il ne faut pas que les gens s'organisent pour aller vraiment pour se défendre personne n'est respecté en guinée la liberté d'expression n'existe pas en guinée aujourd'hui les droits humains ne sont pas respectés en guinée des dérées des innocents emprisonnés pourquoi fourniquemangé il est en prison pourquoi ismaël condé il est en prison pourquoi il est en prison pourquoi tous ces prisonniers qui sont là bas plus de 400 et quelques prisonniers politiques qui n'ont rien à foutre là bas parce que tout simplement ils ont ils se sont exprimés contre ce troisième mandat ils se sont exprimés contre ce régime maintenant vous vous voulez qu'il n'y ait pas de résistance vous avez tué combien de personnes aujourd'hui il ya des révélations qui sortent sincèrement ce pays là ce pays là c'est comme si dieu nous avait lâché c'est comme si dieu nous avait lâché parce que c'est pas normal que tout ça là se passe à conakry et jusqu'à présent ce régime continue à diaboliser le peuple ce deuxième continue à déviser ce peuple mais qu'est ce que le peuple de guinée qu'est ce que le peuple de guinée attend pour sincèrement finir avec ces gens là parce qu'actuellement alfa condé lui-même en question il est pris en otage alfa condé même est pris en otage ce sont des bandits qui l'ont enduré actuellement je vous dis que lui-même il ne sait même pas où mettre le pied il ne sait même pas où mettre sa tête alfa condé il ne sait même pas c'est des bandits je dis des assassins qui sont avec lui maintenant tous ceux qui sont pour les cadres je dis tous les cadres tout ce régime qui est entre nous aujourd'hui de soutenir cela c'est des gens à qui il faut vraiment mettre sur la liste rouge ça il faut le dire haut et fort parce que c'est des gens qui ont c'est des gens qui sont en train de détruire le pays ils sont en train de détruire le pays aujourd'hui regardez ce qui se passe dans notre pays il n'y a rien qui va il faut sembler que tout va bien les guinéens souffrent les guinéens souffrent et maintenant pour diviser les gens pour diviser les gens ils sont en train de ils sont en train de de comment dirais-je de parler c'est vrai que les peuls ont fait ceci les peuls ont fait cela toujours les peuls toujours les peuls toujours les peuls mais vous vous voulez les les communiquants rp6 vous vous pensez que les guinéens n'ont pas la capacité de réfléchir n'ont pas la capacité d'analyser vous pensez que les guinéens c'est pas des êtres humains qui sont capables de vous écouter et de vous analyser et de comprendre que vous vous êtes des sorciers que vous vous êtes vraiment des sanguinaires même en vous même si tu les vois c'est des gens qui ressemblent à des buveurs de sang c'est des gens qui ressemblent à des buveurs de sang mais c'est hallucinant ces gens-là vous n'avez même pas vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte parce qu'aujourd'hui s'afficher sur les réseaux sociaux tout simplement pour mélanger les ethnies ça c'est vraiment grave et quand c'est et quand c'est eux il n'y a rien il n'y a rien c'est-à-dire quand c'est eux qui parlent d'ethnies quand c'est eux qui démisent les ethnies quand c'est eux qui disent tuez-les quand c'est eux qui disent saccagez les magasins des peules tuer les peules quand c'est eux qui disent emprisonnez les quand c'est eux qui s'affichent ici soit en disant ne libérez pas moi j'ai moi quand j'ai entendu ces gens-là dit ne libérez pas les prisonniers que le président ils ont fait un appel au président par contre de ne pas libérer les prisonniers moi j'ai vu des des communicants rp6 qui donne des mots d'ordre qui n'a pas vu ousmann yolé qui l'ont ils l'ont mis ils l'ont mis un mandat d'arrêt ils l'ont aimé mandat d'arrêt où il est il est là il parle comme il veut il parle comme il veut vous vous pensez que ce pays là vous appartient quand quelqu'un maintenant veut s'organiser pour résister parce qu'il y en a marre parce qu'on ne peut plus comprendre on ne peut plus vous accepter on ne peut plus on ne peut plus permettre que cela continue parce qu'il faut vraiment un mouvement il faut une organisation de résistance mais ça c'est clair et net il le faut absolument absolument il le faut parce qu'avec vous il y en a marre on tue les guinéens vous encourager le régime à tuer encore on emprisonne les prisonniers d'aider des innocents vous a vous encourager pour celui qui parle on y met dedans et maintenant vous voulez quoi vous voulez que nous qu'on ne s'organise pas 1 vous voulez qu'on continue vous voulez qu'on continue à vous regarder comment dirais-je détruire le pays mettre des gens en prison tuer des innocents violer les légion 1 cassé des guerres puis des des concessions mais faire n'importe quoi quand quelqu'un parle quand quelqu'un s'oppose à ce régime c'est-à-dire lui la personne là on lui dit voilà dès que tu arrives en guinée tu vas voir dès que tu arrives en guinée tu vas voir quand tu es opposant quand tu es contre ce régime tu vas voir mais quand l'autre jour quand j'ai vu un communiquant dire à quelqu'un c'est à dire quand tu quand tu vas demander pardon nous on va organiser ton retour mais sincèrement moi là je me suis dit là ce pays là je me suis dit là notre pays est foutu sincèrement est foutu à jamais un communiquant épaisiste qui dit à quelqu'un qui est opposant qui est contre ce régime on lui demande de demander pardon s'il demande de pardon et qu'un il faut organiser son retour en guinée moi je dis la guinée est foutu la guinée est foutu sincèrement c'est grave sincèrement c'est grave ces gens là il faut faire très attention à eux parce que c'est des démons c'est des sorciers c'est des gens à qui il faut faire attention parce qu'aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas un africain je dis un africain qui ne sait pas que alpha condé a échoué il n'y a pas un africain qui ne sait pas ça après forte raison un guinéen quelqu'un un guinéen ne pourra un guinéen conscient ne peut plus un guinéen qui a vraiment un coeur un bon coeur ne peut plus soutenir le régime d'alpha condé parce que lui alpha condé il ne peut rien faire ses ministres tout le monde est divisé tout le monde est voleur tout le monde c'est à dire il n'y a rien qu'il peut faire le régime d'alpha condé ne peut plus faire et en plus ils sont là illégalement c'est des gens qui devaient être qui sont des gens qui devaient dégager depuis le mois d'octobre et aujourd'hui jusqu'à présent ils sont là et avec tout ce qu'ils ont fait depuis le mois d'octobre bientôt une an bientôt un an bientôt un an ils n'ont rien vécu et aujourd'hui on se réveille avec des tirs comme ça là n'importe comment on ne sait même pas ce qui se passe les gens les communiquants la sorte pour dit tout va bien tout est sous contrôle mes chers frères moi je dis sincèrement méfions nous de ces gens cela méfions nous de ces gens cela je dis bien tous les guinéens je ne parle pas d'être ni moi je ne parle pas d'être ni je dis les guinéens méfions nous des communiquants et présistes moi je dis les air présistes en question vous devez vous méfiez de ces communiquants là je dis vous même les air présistes méfiez vous de ces communiquants parce qu'ils sont en train de vous de vous emballer parce que ce qu'ils sont en train de faire ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon vous allez le regretter vous les communiquants vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire parce que la guiné appartient aux guinéens et vous vous êtes en train d'appartenir de la guiné à un clan et ce clan là nous nous allons les dégager nous allons dégager ce clan on va le dire haut et fort on n'a pas peur de le dire on le dit haut et fort nous allons dégager le clan Alpha Condé nous nous avons qu'Alpha Condé actuellement lui-même il ne sait même pas où il a mis sa tête on sait Alpha Condé il regrette ce qu'il a fait mais il est obligé parce qu'il est dans un système où il doit il ne peut pas reculer Alpha Condé ne peut pas reculer il s'est mis dans la merde Alpha Condé s'est mis dans la merde il n'a pas de recul il n'y a pas de recul là il va aller jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort il va mourir dedans Alpha Condé soit ils vont l'égorger soit ils vont lui tuer soit comment dirais-je soit il va mourir naturellement mais Alpha Condé ne peut plus qu'il est donc les guinéens sachez que ce combat là ce combat là nous nous allons le gagner nous nous allons le gagner parce que les guinéens les guinéens ne vont pas vous laisser faire vous vous êtes un clan et ce clan là nous avons tout compris les guinéens ont tout compris vous vous êtes des sanguinaires vous êtes et maintenant vous les vous les communiquants qui soutient ces sanguinaires là on va tous vous mettre dans la liste sur la liste rouge vous êtes tous sur la liste rouge vous les cadres aussi qui sont dedans vous allez voir parce que ce que vous avez fait à la guiné c'est impardonnable regardez-moi mes frères et soeurs comment se fait-il des fils dignes comme Fonike Mange des fils dignes de la guiné comme Fonike Mange comme Ismaël Condé comment se fait-il que des gens comme ça des honnêtes citoyens ils sont en prison alors que des communiquants comme les Ousmane qui disent n'importe quoi qui disent n'importe quoi qui ont insulté la guiné qui ont insulté les guinéens et qui continuent à le faire et jusqu'à présent ils sont dehors vous pensez que nous nous allons vous laisser continuer nous vous pensez que nous quand on dit qu'on va s'organiser pour vous enlever là vous pensez qu'on le dit parce que parce qu'on a envie de le dire vous pensez qu'on le dit parce que nous avons c'est parce que nous sommes obligés vous nous avez obligé à nous organiser vous nous avez obligé à nous dire à dire vraiment que là on ne peut plus dépasser là parce que nous sommes arrivés au mur vous nous avez coincé au mur nous sommes obligés maintenant c'est ça qu'on appelle légitime défense maintenant la légitime défense ça existe même ça existe c'est pour tout le monde c'est pas pour vous seul vous vous avez fait vous avez fait tout pour détruire ce pays là vous avez fait tout pour détruire surtout la communauté pelle pour déstabiliser parce que c'est la communauté pelle qui était qui était comment dirais-je qui est qui est majoritairement de l'IFDG donc vous avez vous avez tout fait pour détruire pour diviser mettre la communauté pelle mélangé avec les malinqués et les soussous et les forestiers pourquoi parce que c'est votre point fort maintenant les soussous ont compris les malinqués ont compris les forestiers ont compris et nous les pelles aussi on a compris on a compris c'est pour cela aujourd'hui je lance un appel à tous les communicants de l'alternance je dis bien de l'alternance je ne dis même pas de l'IFDG je dis les communicants de l'alternance parce qu'il ya beaucoup de communicants qui sont là qui ne sont pas de l'IFDG mais qui sont pour l'alternance ils veulent la vérité ils veulent que la guinée soit libre ils veulent que la joueur guinée continue sur la voie de la démocratie c'est pour cela je lance cet appel ne confondez jamais ne mélangez jamais les ethnies on n'a pas un problème ethnique en guinée on a un problème de classe un problème de régime le régime alpha condé c'est ce régime là qu'il faut combattre c'est le clan alpha condé qu'il faut combattre il n'y a pas de soussous ou de pelles ou de malinqués ou de forestiers ils sont tous mélangés dedans bantamasso il est qui il est pelle Ousmane bas Ousmane il est quoi il est pelle ça c'est les amis d'alpha condé pourquoi maintenant on va mélanger les ethnies pourquoi on va mélanger les ethnies mes chers frères ouvrez les yeux réfléchissez analysez bien arrêtez de parler de soussous ou de malinqués ou de pelles les communicants impésistes qui répètent cela c'est des bandits comme les cadres comme les cadres d'alpha condé ce sont tous des bandits donc à partir de maintenant à partir de maintenant je dis à partir de maintenant personne ne doit parler de d'ethnies en guinée tous les communicants de l'alternance parler au nom de ce régime de clans au nom de ce clan bandit et de ces communicants bandits aussi parce que c'est la même chose ce sont les ce sont les cadres là qui les donnent de l'argent pour qu'ils puissent communiquer même si on voit qu'ils sont en train de cuiller les guinéens ils vont sortir ici pour nous dire que tout va bien ils vont sortir pour nous dire que tout va bien ils vont détruire notre pays et ils vont sortir ici pour dire rester tranquille tout est contrôlé voilà tout va bien en guinée tout va bien voilà c'est les c'est les c'est les rdi ce qu'ils veulent sortir pour pour perturber les gens pour traumatiser les gens mais tout va bien vous avez compris donc analysez bien mes frères à partir d'aujourd'hui je lance un appel à tous les communicants je dis à tous les communicants de l'alternance voilà que personne ne parle de détenir en guiné combattons ce clan ce régime alpha condé alpha condé et ses cadres et ses ministres ces gens là ils sont en train de ils sont eux mêmes eux mêmes ils sont en train de se monter des complots entre eux là bas alpha condé au moins aujourd'hui alpha condé si on lui demande lui-même en personne il va dire qu'il a regretté pourquoi il s'est mis dedans alpha condé va vous dire carrément qu'il regrette pourquoi il s'est mis dedans mais aujourd'hui il ne peut plus recueillir parce que c'est un système c'est un système qui est imposé là et il faut aller jusqu'au bout vous vous rappelez même qu'à celui fofana on l'avait donné deux ans pourquoi on l'avait deux ans parce qu'il y a un autre qui doit prendre sa place c'est pour cela on avait signé un contrat de deux ans il va gérer la paie mature pendant deux ans et un autre va remplacer qu'à celui fofana aujourd'hui c'est une guerre de succession aujourd'hui le clan alpha condé je vous assure je vous assure qu'ils sont tous mélangés ils sont tous ils ne sont pas d'accord entre eux parce que chacun veut prendre sa place chacun veut avoir une place chacun veut s'assurer qu'après alpha condé il sera là et comme ils savent que leur place eux tous c'est la prison ils vont nous prendre en otage le temps qu'il faudra ils vont jamais nous libérer qui peut nous libérer c'est nous c'est nous les citoyens guinéens qui allons nous libérer c'est nous les citoyens guinéens qui allons nous libérer parce que le clan alpha condé savent que leur place c'est la prison donc ils vont tout faire ils vont tout faire pour maintenir l'otage ils vont tout faire pour laisser les militaires dehors ils vont tout faire pour garder comme ça le pays parce qu'ils savent que dès qu'ils perdent le pouvoir ils sont tous en prison donc mes chers frères arrêtez de parler d'ethnie luttons contre ce clan et toutes les résistances sont valables je dis toutes les forces sont valables pour nous libérer parce que c'est nous les peuples de guinéens qui pouvons nous libérer et aujourd'hui il y a un mouvement qui s'appelle cifd c'est un mouvement qui est prêt pour libérer la guiné soutenons cifd pour libérer la guiné moi je lance l'appel là je lance cet appel de soutenir ce mouvement pour pouvoir libérer la guiné parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça nous ne sommes pas nous c'est à dire le comment dirais-je moi j'ai bien parlé avec le comment dirais-je mot suri le président de cette coordination internationale du footage à l'eau c'est à dire l'objectif c'est libérer la guiné l'objectif c'est pour défendre les droits humains en guiné c'est pour que vraiment qu'il y ait qu'il y ait vraiment que les guinéens puissent vraiment respirer et vivre dans le pays tranquillement pour que chaque guinéen soit vraiment respecté parce que ce clan là ils ont fini de nous détruire ils ont fini de nous diviser donc mes chers frères les nous ne sommes pas des ennemis nous ne sommes pas des ennemis nous tous nous devons nous faire face à ce régime et son clan alpha condé et son clan et même alpha condé il est pris en otage dedans il ne faut jamais l'oublier alpha condé en personne il est pris en dans ce système donc maintenant nous le peuple de guiné il faut que nous nous organiserons de façon intelligente on le dit ici là dans les réseaux sociaux pourquoi on dit ici là qu'il faut qu'on nous organise il faut que soutenir c'est pour que les gens sachent qu'il faut se rallier sur un mouvement de résistance sur une organisation de résistance parce que c'est l'union qui fait la force il faut que tout le monde ça sera il faut que tous les guinéens sassent que rallier c'est rallier avec cfd ça c'est une force c'est ce qui peut c'est ce qui peut c'est ce qui peut vraiment nous libérer parce que ce régime là ils ne sont pas prêts à nous laisser ils ne sont pas prêts à nous libérer parce qu'ils savent catégoriquement ils savent ils savent que dès qu'il dès que le peuple dès que dès que le pouvoir là dès qu'ils perdent le pouvoir ils savent qu'ils sont tous en prison donc c'est pour cela ils ne vont jamais accepter et c'est communiquant là qui sont en train de mentir dès qu'il ya quelque chose ils sortent pour mentir c'est parce qu'ils savent que eux aussi dès qu'ils perdent le dès que leur ministre leur grand leur grand là perd le pouvoir c'est parce qu'ils savent qu'ils seront en prison donc c'est pour cela ils sont en train de nous mentir donc ne les écoutez pas ne les écoutez pas la preuve aujourd'hui le live que dama l'office a fait ce matin c'est à dire au moment qu'il y avait des tirs et lui il faisait son live en disant que tout va bien tout va bien à conakry que tout est sous contrôle c'est que c'est des militaires c'est entre les militaires comment dans un pays où les militaires s'affrontent entre eux on te dit que tout va bien mais vous pensez que vous pensez que ce pays là nous nous allons à permettre que ce pays là continue à végéter comme ça dans un pays où il n'y a pas d'état personne ne commande même les militaires entre eux ils ne se commandent pas on ne sait même plus qui commande qui on vous dit que tout va bien donc voilà j'étais venu juste pour vous dire que voilà ce qui s'est passé à conakry voilà personne ne peut vous dire actuellement voilà ce qui s'est passé réellement parce que vous savez que le lui même le chef alpha condé c'est un menteur s'ils sont tout de suite à la rtg il va vous mentir parce que lui il est pris en otage il va pas vous dire la vérité il ya personne qui va vous dire la vérité aujourd'hui personne ne vous dira la vérité ce qui s'est passé la guinée c'est comme ça malheureusement c'est comme ça mais nous de manière de façon intelligente nous savons vraiment que ça ne va pas nous savons que depuis le depuis depuis les élections comment dirais-je ce régime a pris le pays en otage et ça nous le savons clairement nous savons que celle celle d'aller dialoguer le président élu légitimement et qu'ils ont refusé qu'il exerce son pouvoir c'est pour cela que ça ne va pas dans le pays nous le savons il ne peut pas nous mentir il ne peut pas nous manipuler et maintenant là où ils avaient la force c'est la division entre les ethnies et maintenant lancé partager bien le live il faut que les communicants communiquent et de la façon la plus sérieuse de la façon la plus claire de la façon la plus propre pour que les gens les guinéens sachent qu'on a un seul ennemi alpha condé et son clan nous ne sommes pas contre les malinqués nous ne sommes pas contre les soussous nous ne sommes pas contre les peules nous ne sommes pas contre les forestiers le seul ennemi de la guinée c'est alpha condé et son clan mettez ça dans vos têtes communiquez tous les communicants du dit de l'alternance sortez pour communiquer et dire aux guinéens que nous avons un seul ennemi nous avons un seul ennemi nous n'avons pas des ennemis en guiné alpha condé et son clan ce sont des ennemis et aujourd'hui je vous assure je vous assure si alpha condé savait il n'allait pas se mettre dans ce merde là maintenant ceux qui sont ceux qui l'ont entouré ils l'ont ils obligent à alpha condé d'aller jusqu'au bout parce que sinon de toute façon ils vont les tuer donc mes chers frères le pays actuellement l'heure est très grave l'heure est très grave donc il faut être intelligent il faut il faut être intelligent parce qu'aujourd'hui sans l'intelligence nous ne pouvons pas nous libérer il faut que nous soyons intelligents la chose la plus rapide pour nous libérer la chose la plus facile mes frères la plus rapide pour nous libérer c'est de comment dirais-je c'est de se s'unir pour faire une seule force nous avons eu la chance d'avoir un mouvement qui s'appelle cifd il faut qu'on sache que si nous tous nous nous unissions nous tous nous nous allons jusqu'au bout avec cifd je vous assure que nous allons nous libérer nous allons nous libérer et ce qui est important c'est qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de 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 pouvoir en guinée qui va venir nous mettre les bateaux sous les roues nous mettre dans la merde il n'y aura pas de pouvoir en guinée qui va nous mettre dans la merde nous allons résister à tout pouvoir qui nous mettra les bâtons sous les roues que ce soit c'est nous dans le diallo que ce soit un autre il y aura plus de bâtons sous les roues les guinéens seront respectés les pouvoirs qui viendront respecteront le peuple et le peuple aura ce qu'il faut la liberté d'expression la la sécurité la justice tout ça sera sera instauré à guinée la démocratie sera vraiment on aura tout ce qu'il faut vraiment le pays va continuer sur la voie de la démocratie et que c'est ce que tout le monde souhaite